Voici les 5 raisons pour lesquelles tu ne dois absolument pas lancer de business. Je sais, c'est contre-intuitif et ce que je fais d'habitude, mais c'est important que tu comprennes les mauvaises raisons pour lesquelles les personnes lancent un business. Alors la première raison, c'est tout simplement espérer de devenir riche personnellement. Évidemment, avoir un business peut te permettre de gagner bien plus d'argent que si tu étais salarié, mais il faut que tu comprennes, et ça c'est l'erreur que je vois tout le temps, c'est que quand ton entreprise gagne de l'argent, c'est ton entreprise qui gagne de l'argent, ce n'est pas toi personnellement. Et beaucoup de personnes ne font pas cette distinction, mais si ton entreprise détient des assets, donc gagne de l'argent, elle aura à payer des taxes et ça appartient à l'entreprise. Après, si toi tu veux le toucher, tu vas devoir te verser un salaire. Alors évidemment, il y a la partie auto-entrepreneur où ce que ton entreprise gagne, c'est toi, mais même dans ce fait-là, ce n'est pas ton argent réellement, c'est l'argent de l'entreprise. Et la plus grosse erreur que font les gens, c'est dès que l'argent rentre dans l'entreprise, ils apprennent pour eux, alors que non, il faut réinvestir en ton entreprise pour qu'elle grossisse. Pense à ça, si tu as un bébé qui a besoin de grandir et pour ça, il faut le nourrir, ou toi qui es déjà bien grand et que si tu te nourris à la place du bébé, ton bébé va péricliter et malheureusement, il ne va pas rester en vie et surtout, il ne va pas grandir. Par contre, toi, tu seras bien. Quand tu lances ton business, il faut tout réinvestir le maximum possible puisqu'il ne faut pas faire un business pour gagner de l'argent personnellement. C'est une résultante de la réussite de ton business, mais avant les 6 premiers mois, je ne toucherai même pas à ce qu'il y a dans les caisses de mon business. La deuxième raison, c'est penser que tu vas bosser peu de temps. Alors, tu verras des personnes sur Internet, et j'en fais partie, qui vont te dire, oui, avec cette stratégie, tu peux bosser 2h, 1h par jour, par semaine, etc. Ce qui est vrai, certaines stratégies demandent très peu d'entretien. Mais ce que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'il y a une différence entre passer du temps derrière son PC à vraiment travailler et travailler sans le vouloir. Par exemple, quand tu es entrepreneur, c'est comme quand tu as des enfants. Alors, je n'ai pas d'enfants, donc je ne pourrais pas parfaitement copier et comprendre ce que c'est. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un business, tu y penses 24h sur 24. Quand tu prends ta douche, quand tu te déplaces d'un endroit à un autre, quand tu es en train de cuisiner, quand tu es en train de manger. Il faut que tu comprennes que, oui, techniquement, sur certains business, tu n'as pas besoin de passer plus de 30 minutes, 1h, 2h par jour devant un PC. Mais dans ta tête, tu penseras toujours à ton business et au moyen de l'améliorer. Donc non, ne fais pas un business en pensant que tu vas travailler moins parce que tu vas finir par travailler plus puisque si tu aimes ton business, tu vas toujours avoir cette obsession de vouloir faire plus. Et comme tu n'as jamais de limite, puisque comme on dit, the sky is the limit, tu voudras toujours faire plus et donc travailler plus. Et donc, si tu ne te contrôles pas, tu verras, tu travailleras beaucoup plus qu'avant. Pour info, moi, avant de démarrer mon entreprise, j'étais au SMIC, donc à 35h. Et je tourne en ce moment à 100 à 110h depuis plus de 6 ans. Parce que j'aime, ça me fait plaisir. Et surtout, parce que j'ai des ambitions qui font que je veux que ça se développe. L'autre raison pour laquelle tu ne dois absolument pas lancer ton business, c'est penser que c'est facile. Je pense que l'entrepreneuriat est un des métiers les plus difficiles au monde, un des meilleurs aussi. Mais beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont vu un kéké sur Instagram avec une Lamborghini qui était louée. Penser que c'est ça la vie d'entrepreneur. Non, ça, c'est ce que les réseaux sociaux veulent te montrer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on monte tous notre meilleure version sur les réseaux sociaux. Par contre, je peux t'assurer que je connais énormément d'entrepreneurs et je n'en connais pas un qui n'a pas fait une dépression, un burn-out, qui a du mal à dormir, qui ne se pose pas des questions la nuit et surtout, qui se remet H24 en question. Et donc, si jamais, toi, tu penses qu'être entrepreneur, c'est facile, tout va être rose, tu vas pouvoir aller avec des Lamborghini, les plus belles filles ou les plus beaux mecs de la terre dans les meilleurs restaurants. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est Instagram et Instagram, c'est juste de la pub. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est dur, tu es solitaire, tu es devant ton PC presque toute la journée, tu te poses des questions. Évidemment, tu as le droit de te faire plaisir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça viendra au fur et à mesure. Au début, je peux t'assurer que si tu ne charbonnes pas, ton business est déjà mort. La quatrième raison pour laquelle tu ne dois pas lancer ton business, c'est de le faire pour de l'argent et non de la passion. Je reconnais quelqu'un qui va se planter dans son business quand il vient me voir sur Instagram, par exemple, et qui me dit « Thomas, quel est le meilleur business pour gagner de l'argent ? » Je sais déjà que la personne va se planter. Écoute-moi, Gien, si tu fais un business pour gagner de l'argent et non pas par ta passion parce que tu aimes, tu ne vas pas réussir. Pourquoi ? Parce que si ton seul moteur, c'est l'argent, le moment où il n'y aura pas d'argent, c'est-à-dire au tout début, tu ne seras pas motivé. Et en vrai, la motivation n'existe pas parce que si tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas continuer même si tu n'as pas de résultat. Tandis que si tu fais quelque chose pour de l'argent, le jour où tu n'as pas d'argent, tu vas abandonner et tu n'auras pas cette fameuse motivation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la motivation, c'est un fluide. Même moi qui adore ce que je fais, il y a des moments où je ne suis pas motivé, des moments où je suis motivé. Par contre, la différence entre ceux qui se branlent les nouilles devant la motivation et les autres qui passent à l'action, c'est tout simplement la discipline. C'est-à-dire que peu importe ta motivation, quoi qu'il arrive, tu feras ce qu'il y a à faire. Et je peux t'assurer que si ton seul moteur, c'est l'argent, ça ne marchera pas. Ta discipline, elle va vite partir à la poubelle. Donc s'il te plaît, ne fais jamais un business pour l'argent, fais un business pour ta passion. Et enfin, la dernière raison pour laquelle tu ne dois surtout pas lancer un business, c'est tout simplement penser que tu vas être riche du jour au lendemain. Je ne comprends pas le nombre de personnes qui pensent qu'elles n'ont jamais mis en place une entreprise. Elles n'ont jamais essayé d'aller chercher des clients ou de vendre quelque chose et de penser que du jour au lendemain, elles vont être multimillionnaires. Non, c'est comme quand tu as appris à marcher, au tout début, tu as commencé à te lever, tu es tombé. Et après, tu en as fait deux, trois, quatre. Mais tu es tombé. Jusqu'au jour où tu as marché. Et même, devine quoi ? Jusqu'au jour où tu as couru. Et l'entrepreneuriat, et d'ailleurs, toute discipline, c'est ça. La première fois que tu as joué au foot, tu étais bidon. La première fois que tu as parlé anglais, tu étais bidon. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on est mauvais. Et c'est le but de la répétition. C'est le but de l'apprentissage. Plus tu vas travailler, et plus tu auras des résultats sur le long terme. Mais si aujourd'hui, tu penses que tu vas devenir riche en débutant l'entrepreneuriat dès demain, c'est faux que tu ne le seras pas. Ça prendra peut-être six mois, un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien, en fonction de tes compétences de base. Mais il n'y a pas de règle qui te dit que oui, tu vas devenir riche rapidement. Évidemment que tu peux avec les bonnes stratégies, mais si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu n'auras pas de résultats. Donc encore une fois, si tu débutes dans l'entrepreneuriat, et si tu penses devenir riche rapidement avec l'entrepreneuriat, arrête tout et va jouer au loto, tu auras peut-être plus de chance. L'entrepreneuriat, c'est un long processus, ça prend du temps, et tu dois prendre sur toi pour progresser jour après jour et te remettre en question pour devenir une meilleure personne et surtout un meilleur entrepreneur. J'espère que cette vidéo t'a donné une meilleure vision sur pourquoi tu devrais lancer une entreprise et quelles sont les bonnes raisons pour cela. C'est une vidéo que je vais faire depuis longtemps pour te faire comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui échoue et quelqu'un qui réussit. Si jamais tu te reconnais dans une des cinq raisons, pose-toi les bonnes questions et peut-être que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément fait pour toi et peut-être que tu serais meilleur et plus heureux dans un job bien payé, plus relax que ce que tu as aujourd'hui. Pense bien à ça et surtout, passe à l'action.